Si je reprends le petit dessin qui a été fait là, donc en rouge a été assuré ce qui a été fait le premier jour, en vert ce qui a été fait le deuxième jour, les trois quarts de quatre cinquièmes, bêtement graphiquement il suffit de compter le nombre de cases qui me reste, il m'en reste une, deux, trois, quatre, cinq et six, ça me fait donc six cases, sur combien de cases en tout ? Vingt, donc il y a donc six vingtièmes qui restent à parcourir le dernier jour, ce qui est égal à trois dixièmes. Alors il est possible de rédiger, on l'accepterait comme ça sur une copie avec une représentation graphique comme ça, on peut reconnaître qu'en termes de rigueur, ce n'est pas satisfaisant. Pour le rédiger de façon plus rigoureuse, on pourrait dire qu'on calcule les trois quarts de deux cinquièmes, c'est-à-dire ce qu'elle a parcouru le deuxième jour, et la seule chose à savoir quand on fait des fractions de fractions, quand on calcule des fractions de fractions, c'est que cela revient à les multiplier. Calculer les trois quarts de deux cinquièmes revient à calculer trois quarts fois deux cinquièmes. Ce qui nous fait donc, si on y va sans essayer de simplifier, six vingtièmes, soit trois dixièmes. Et au total, elle a donc parcouru le premier jour, ça s'appelle comment ? Simone. Elle a parcouru en deux jours. Et bien donc, deux cinquièmes du trajet le premier jour, plus trois dixièmes le deuxième jour. On va donc faire cette somme de deux fractions, mais tout au même dénominateur, ce qui fait donc 4 dixièmes plus 3 dixièmes, qui est donc égal à 7 dixièmes. Et il lui reste à parcourir. Le reste est à l'unité. Combien faut-il rajouter à 7 dixièmes pour tomber sur 10 dixièmes ? 3 dixièmes, on peut faire le calcul. 1 moins 7 dixièmes. Le trajet complet, une unité, moins les 7 dixièmes déjà parcourues. Ce qui fait 10 dixièmes moins 7 dixièmes, soit 3 dixièmes. Elle doit parcourir. 3 dixièmes du trajet. Le dernier jour.